Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Antonin. Bonjour. On est au jardin de la Petite Bruyère à Saint-Aignan de Crémeznil, une ferme où tu cultives des plantes aromatiques et médicinales et depuis pas longtemps aussi des arbres. Oui c'est ça, tout à fait. Je suis installé maraîcher en 2011, on a fait une première conversion maraîchage-production de plantes aromatiques et médicinales à partir de 2015. Du coup on commercialise nos plantes en tisane simple et composée et là on a mis en place un système agroforestier dense en 2016, on a planté les arbres en 2016, il y en a 1600 et on a mis en place les arbres fruitiers entre les lignes d'arbres en avouroesterie et les plantes qui vont avec l'hiver dernier. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales ? Alors c'est une adaptation de la culture par rapport à l'environnement de la plaine qui est un peu difficile avec le vent, qui est même très difficile. J'avais déjà fait des essais de plantes en fait à partir de 2013 dans mon système de lutte intégré avec le maraîchage. Donc comme je ne le traite pas du tout, j'avais planté beaucoup d'aromatiques et de fleurs vivaces pour attirer un maximum d'auxiliaires et de pollinateurs. Et en fait voyant que ça marchait, vraiment que les plantes aromatiques poussaient bien, celles que j'avais plantées, du coup on s'est dit par rapport à l'environnement de la plaine, c'était le plus logique. Enfin c'est assez facile parce que c'est des plantes vivaces donc il y a eu quand même des fluctuations de récolte selon les années par rapport au printemps plus ou moins chaud. Donc ça peut être un peu difficile à gérer sur les années parce que sur une vivace on peut aller du simple au double. Sinon la culture est assez simple par rapport au maraîchage, c'est pas du tout le souci avec les plantes, c'est pas la culture. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on est passé aux plantes derrière. Nous on avait la possibilité de le faire parce que comme on fait tous nos plans depuis le début, on a pu vite faire la transition sans plus librement quoi. Je dirais qu'on n'a pas eu des gros investissements en plans vu qu'on faisait tous nos plans. C'est comme moi je suis installé en 2011 donc ça veut dire que c'était comme une deuxième installation. C'est aussi parce que Maud m'accompagne est arrivée en 2015 qu'on a pu faire cette transition parce que le temps de travail est beaucoup plus long en production de plantes. Si j'avais été tout seul, ça aurait été pas possible quoi. En termes de temps de travail, c'était vraiment infaisable du tout, voilà. Ok, du coup c'est vraiment le fait de vouloir travailler avec les auxiliaires qui a guidé ton choix de passage en tout plantes aromatiques et médicinales. Bah ouais, avec le maraîchage c'était déjà le cas. Moi j'ai toujours été plus strict que le cahier des charges bio européens. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi biocohérence, on a le label biocohérence. C'était parce que je voulais un peu être plus, me démarquer un peu par rapport au label bio que je trouve un peu trop laxiste. Et du coup on a fait le choix de vraiment d'être au maximum avec l'écosystème, de travailler avec et pas contre quoi. Et du coup voilà, les plantes ça permet ça. En fait la production de plantes aromatiques c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Vu qu'on est sur de la vivace fleur, la plupart du temps on laisse monter en fleur, ce qui fait qu'on attire énormément d'auxiliaires et d'insectes, ce qui fait qu'on attire énormément d'oiseaux. Donc on observe beaucoup, on fait beaucoup d'analyses. Je fais un tour de champ tous les jours, tous les matins. On est toujours en train d'essayer de réfléchir, d'analyser, d'observer, essayer de comprendre quoi. Du coup quand on essaie de comprendre les mécanismes écosystémiques en fait. Donc pourquoi cet insecte-là il attaque cette plante-là. Et en fait on peut trouver des solutions assez facilement. Ou alors ou pas en fait. Et des fois c'est aussi le fait de ne pas agir qui est intéressant. Et il faut accepter aussi de ne pas avoir à agir tout le temps. De ne pas être maître de tout en fait. Il faut lâcher du lest quoi en fait. Il faut lâcher. Il faut dire voilà, le lièvre il bouffe l'arme. Ou bah l'insecte il a le puceron et il attaque le poirier. Bah voilà c'est comme ça. C'est pas grave. Si ça naît l'année prochaine ça ne sera peut-être pas. Et puis comme on a beaucoup de diversité. C'est pas un problème. C'est pas ça qui va nous bloquer économiquement. Donc si c'est pas bloquant économiquement. Vraiment ça nous met pas à gérer dans la merde. Pour être... Et ben on... C'est pas un souci au final. Et puis de toute façon c'est pas. L'économique c'est pas ce qui passe en premier. Donc de toute façon c'est d'abord notre métier qui passe avant l'économique. Voilà. Ça c'est aussi important. Parce que sinon forcément on serait toujours en train de désherber. On aurait lâché en nickel avec des bineuses. On aurait investi dans des trucs de la mécanisation. Et on aurait fait tout pour produire plus. Mais le but c'est pas de produire plus. C'est de produire mieux et de la qualité. En passant du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales. Tu as aussi passé d'une traction animale à une traction microtracteur. Ouais. À nouveau qu'est-ce qui a fait... Qu'est-ce qui a guidé ce choix là ? J'avais fait ce choix là parce que... En fait c'est ce qu'il y a de mieux en termes de qualitatif. Du travail du sol après la... À la main quoi en gros quoi. C'est ce qu'il y a vraiment en termes de tassement. Et qualité du travail du sol. Et le travail sur billon c'est intéressant aussi. Quand on part de contrat avec le billon. C'est vraiment complètement une autre façon de travailler le sol. Et de cultiver. Et du coup c'était intéressant. Et puis comme on était sur des terres en plus ici. Avec peu de profondeur. Ça nous permettait aussi de monter un peu la terre sur 15 cm. Pour gagner en profondeur pour tous les systèmes racinaires. Voilà. Donc après ça a des inconvénients forcément. Et des avantages. Donc tout a des inconvénients et des avantages. Tous les systèmes. Et c'était le choix de base. Voilà. Donc je me suis tenu à mon choix de base. Parce que aussi je devais avoir un système d'allégation à la base. L'installation qui devait être top. Et où je devais avoir rien à faire. Et puis finalement. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans les naves. Bah ça c'était un peu quelque chose qu'on ne pouvait pas trop prévoir. Et comme je n'ai pas été non plus été très bien conseillé à l'installation. Voilà. Moi j'ai fait appel à des sourciers. On m'a jamais dit. Mais après j'ai le su après. Que si j'avais fait appel à un hydro-géologue en fait. Ils ont des machines. Qu'ils savent exactement pile-poil où il y a l'eau. Ou pas quoi en fait. En hydro-géologue. Ouais hydro-géologue ouais. Et en fait on peut. Les hydro-géologues peuvent venir. Il faut les payer bien sûr. Mais l'installation le coût est moindre. Par rapport à une irrigation gratuite. Et l'eau gratuite pendant des années et des années. Et si c'est 800 ou 1000 euros c'est rien quoi. Donc ça c'est voilà. Ça fait partie des trucs. Qui m'ont mis un peu dedans dès le début quoi. Où en gros j'ai passé sur un an et demi. J'ai pas eu d'irrigation. Donc j'ai passé un an et demi à arroser au tuyau d'arrosage. Et donc cartes en production. Et puis beaucoup de temps et d'énergie. Pour réussir à cultiver des légumes ici. En plus avec le vent ça sèche aussi beaucoup plus. Donc c'est à dire qu'en termes d'irrigation c'est un peu compliqué. Et sinon pour revenir sur l'âne et le tracteur. Ouais alors du coup c'était ça. Le truc c'est que j'avais fait ce choix là de traction animale. Parce que j'avais mon système d'irrigation. Qui me faisait gagner du temps sur un truc. L'attraction c'était bien l'attraction. C'est pas le souci c'est super. Mais quand on est tout seul et qu'en fait on galère sur d'autres ateliers. Et qu'il faut arroser un chien. Et qu'il faut s'occuper des ânes. Et qu'en fait c'est beaucoup de temps. Et c'est pas facile à gérer quoi. Du coup voilà quand on est passé aux plantes. Bah le choix de l'attraction était beaucoup moins logique. Parce que les plantes c'est des saisons plus courtes. Et en fait comme c'est de la vivace. Du coup en termes d'entretien. De replante de plantation. C'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de travail du sol. Et finalement l'attraction animale ça ne servait pas à grand chose quoi. Et on est passé au micro tracteur. J'avais un Someca à un 65 chevaux. Avec un vibroculteur. Et une benne. En fait j'avais juste un vibro et une benne quoi. Et après j'avais une tondeuse. J'avais fait le choix de ne pas avoir un gyro. Parce que mon tracteur n'était pas trop un peu vieux quoi. Donc j'avais une tondeuse autotractée. Et une débroussailleuse. Voilà. Du coup en termes d'entretien. Sans gyro brailleur. C'était un petit peu juste. Je ne pouvais pas à la tondeuse entretenir. Comme je voulais. Il y avait beaucoup de surface. En fait j'avais trop de surface pour la tondeuse quoi. C'était un petit peu. Parce que tu es sur combien hectares ? Là on a. En tout il y a 2,3 hectares. Sachant qu'il y a à peu près 3000 mètres carrés. De prix par un jardin partagé. Donc c'est pas nous qui gérons cette partie là. Mais donc c'était important pour cette surface là. D'avoir un gyro brailleur. Que tu as maintenant alors ? Ouais. Avec un système comme le nôtre. Pouvoir quand même avoir une gestion. D'enherbement. C'est quand même important. Parce qu'on laisse des espaces exprès. Ou on laisse l'air pousser. enherbés. Mais comme on a des bandes enherbées. Dans tout le champ. Vu qu'on a des lignes d'arbres. Donc on a au moins. On a des bandes enherbées d'un mètre. Un kilomètre six de bandes enherbées d'un mètre. Dans le champ. En fait. Donc si on peut pas entretenir. Un peu l'air quand même. Dans le champ. Ça devient vite. Pas possible quoi. C'est l'herbe qui prend le dessus. On est dans. C'est l'herbe qui max d'herbacées d'abord. Donc c'est les arbres qui vont prendre le dessus en premier. Et puis les arbres après. Mais bon. Donc voilà. Donc si on veut que les arbres poussent. Et qu'on puisse cultiver des plantes quand même. Parce qu'on est quand même producteurs. On n'est pas cultivateurs d'herbes. Donc. Donc. Il faut quand même pouvoir entretenir. Pour avoir au moins une gestion. Une gestion écosystémique. Mais une gestion. D'un armement. Voilà. Je fais beaucoup d'entretiens. Tondeuses. Girobroyeurs. Des broussailleuses. Mais on fait assez peu de désherbage au final quoi. On fait du désherbage au début à la plantation quand même. Pour la plante au début l'aider à. A. Les premières années quoi. On a le. On paille avec des copeaux de bois. Ce qui la permet de se développer pendant deux. Les deux trois premières années. Normalement. Et après la plante elle est tout à fait à même. De se débrouiller. Et d'être. D'être elle même en concurrence avec les herbes. Et du coup ça la dérange pas. Ou très très peu quoi. C'est à dire que même si on désherbait. Et qu'on prenait le temps de désherber. Et au final en termes de production. On ne gagnerait pas énormément quoi. Donc du coup on a fait ce choix là. De pas. On est dit aussi au niveau. Parce que le maraîchage moi aussi ça m'a cassé. Cinq ans de maraîchage. Là le dos. A pris cher. Donc c'est aussi le. Le truc de. De trouver des systèmes. Pour essayer de. De pouvoir continuer. Notre métier de paysans. Comme on veut. Et. Sans être cassé. De partout quoi. Voilà. Donc voilà. On essaie de. On maximise quand même. La biodiversité. Toutes les. Toutes les poassées. Enfin les arbaces. C'est intéressant. Pour beaucoup de collecteurs. Il y a beaucoup d'insectes. Qui sont. Qui nichent aussi dans les. Dans les. Plantes en graines. L'hiver. Ça on le voit. Quand on secoue des. Plantes l'hiver. Il y avait. La masse d'insectes dedans. En fait. Les insectes. Se réfugient dans les plantes. En graines. Donc c'est bien aussi. De laisser des plantes. L'hiver. Pour que les insectes. Puissent. Se réfugier dedans. Et. Même si elles ont l'air encore mortes. Ouais. Même si elles sont mortes. Ouais. Même les doches. Et les doches en graines. Il y a énormément d'araignées. Beaucoup d'insectes. Il y a beaucoup de gens. Qui brûlent les doches. Nous on l'a fait. On l'a. Les dernières. On l'a brûlé. Les graines de doches aussi. Et c'est là que j'ai vu. En fait. Il y avait énormément d'insectes. Qui fuyaient. Mon. Frûlage de doches. Pour nos auditeurs. Qui sont pas normands. La doche. C'est le rumex. Ah oui. Ouais. Le rumex. Et dix dogues. Même en haute normandine. Comment est-ce que tu t'y prends pour le séchage ? Alors pour le séchage on a monté nous même. Moi je suis pas trop une bête en. En. En bricolage. Donc j'ai fait un peu mon. Mon séchoir. Voilà. C'est le système des clés. Classique. Donc qui sont. Juste posés. Dans une. Pièce. Fermée. Du coup. Et. On a des cadres. Après. Des tasseaux. Avec des tissus. En coton. Voilà. Où on met les plantes dessus. Et. Ensuite on a deux colonnes de ventilo. Qui s'ouvrent sur les. Sur les côtés des clés. Donc on a des piles de dix clés. Donc on a un séchoir. On a 60 mètres carrés de clés. C'est des clés de 20 mètres paramètres. Enfin. 92 paramètres quoi. Et un déshumificateur qui tourne en permanence. Voilà. Donc on a un séchoir avec 60 mètres carrés de clés. Un autre plus petit avec 30 mètres carrés de clés. Et. Et une petite. 10 mètres carrés de clés. Qui sont. Qu'on met. Dans la pièce de mise en attente. Qui est une pièce. Où on met les plantes. En gros. Quand elles sont sèches. On les met dans des sacs craft. Une épaisseur. Et on les met en attente. Donc en gros. Comme on est à fond dans les récoltes. On est. Il y a beaucoup. Beaucoup de plantes arrivent au même moment. Donc pour dégager les séchoirs au plus vite. Et pour les remplir aussi. Les récolter. Les remplir. Comme. Comme les plantes sèchent. A peu près. En 5 jours. Enfin. 4 jours. Une semaine. Du coup. Ça nous permet. De mettre les plantes sèches. De côté. Dans une pièce déshumidifiée. Dans le noir. Toujours. Et. Et. De les effeuiller. Ou de les battre après. Pendant que les plantes sèchent. Du coup. Ça nous permet de ne pas être toujours en stress. Ça nous permet de. Voilà. D'être tranquille. Après. D'avoir le temps d'effeuiller. Tranquillement. De nos plantes. Récemment. Tu as commencé à planter beaucoup d'arbres aussi. Et à les intégrer dans ton système. Comment est-ce que tu vas. Tu comptes les valoriser. Alors. Euh. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc là. On. On va faire des liqueurs. Euh. On. L'idée c'est de faire un maximum de liqueurs différentes. Avec tous nos fruitiers. Sachant qu'à terme. On aura. A peu près sur une. 30. 40 espèces fruitières différentes. Et. Après. 20. 30. Plantes aromatiques. Différentes. Voilà. Donc. On. On peut arriver vite. À beaucoup de liqueurs. Ouais. Sur la diversité. Le but. C'est vraiment de valoriser. Donc. La liqueur. C'est une première. Une première étape. Je dirais. Et après. Peut-être faire d'autres produits. Transformer avec les fruits. Donc. Après. Plus classique. Confiture. Sirop. Voilà. Toujours dans l'optique. De transformer les produits. Ouais. Transformation. La valorisation. Des plantes. Même. Avec le maraîchage. C'était compliqué déjà. Valoriser. Un maximum. Sa production. C'est la transformation. Qui permet ça. Comme ça. En direct. Alors. Le séchage des plantes. C'est. C'est. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Le plus simple. Donc. Tout ce qui est vie. Donc. Du coup. L'idée. C'est vraiment. D'avoir une densité d'herbe. Le plus importante possible. Pour limiter. L'impact. Extérieur. Le plus possible. Voilà. Donc. Ça met du temps. Parce que les herbes. Sont. En souffrance. Aussi. Voilà. Mais. L'idée. C'est. D'être patient. Et. Que. Un jour. On. Un écosystème. À nous. Un micro écosystème. Qui soit. Adapté. À la culture. D'autres plantes. Enfin. Des arbres fruitiers. Déjà. Qui sont. Qui sont déjà là. Mais. Et. Les plantes. Elles seront. Elles seront. Elles seront. Elles seront. Et. Quand on. Quand on aura nos arbres, on aura aussi d'autres produits différents. On aura les arbres qui donneront des produits. Et si vraiment l'ombre est un problème pour certaines plantes, on changera. On mettra des plantes d'ombre, parce qu'il y en a plein. Mais oui, les arbres, la plupart des arbres seront, les 1600 seront tronniers, donc seront tenus en trogne, donc l'herbe tétard. Ça consiste en quoi ? Là, pour l'instant, on les fait monter, comme les forestiers dans les forêts. Donc en gros, on stimule un tronc principal sur tous les arbres. La même, c'est une taille de formation. Donc en gros, tous les ans, on stimule un haut-pied et on stimule un tronc pour qu'il y ait un seul tronc principal qui grossisse le plus vite possible. Donc quand le tronc principal fait entre 5 et 15 cm de diamètre, on le coupe. Et après, ça fait des rejets au printemps. On enlève les rejets du bord, on ne laisse que ceux du haut. Et au bout de quelques années, selon les essences, on enlève ces rejets. Et puis ça refait des rejets, etc. Et ça crée une trogne, mais ça peut mettre beaucoup de temps. Le temps qu'il y ait vraiment la trogne, la boule. Avant que l'herbe soit creux, ça peut mettre peut-être 100 ans, voire plus, pour qu'il y ait vraiment l'herbe creux. Est-ce que c'est enviable que l'herbe soit creux ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter ? Les armes creux, ça apporte énormément de choses. Ça apporte des abris pour beaucoup d'oiseaux, d'insectes différents, qui sont aussi très intéressants, tous les uns comme les autres. Surtout des oiseaux, des rapaces nocturnes, qui peuvent nicher dans les creux des trognes, qui sont vraiment spécifiques à voir. Il y a des insectes et des oiseaux qui sont très spécifiques aux trognes. Donc ça amène vraiment toute une biodiversité de la trogne très particulière, qui est vraiment très intéressante dans un système agricole. Après, ça va mettre 50 ans à se mettre en place, ça va mettre beaucoup de temps. Nous, on ne le verra peut-être jamais. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un système agricole qui est durable, et qui dure après nous aussi. Je considère que les paysans, c'est juste un palier vers l'autre paysan d'après. Donc nous, je ne considère pas qu'après nous, c'est fini. Après nous, il y aura d'autres paysans qui seront là, et j'espère qu'ils vont continuer ce qu'on a commencé, et ceux d'après aussi, et ceux d'après aussi, sur des générations et des générations. Et dans 1000 ans, il y aura encore le chêne qui sera à 1000 ans, parce qu'il y a des chênes qui peuvent vivre 1000, 2000 ans. Donc pourquoi pas imaginer que si ça continue. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui est économiquement viable déjà, sur une surface comme la nôtre, et en même temps, que la partie économique aussi soit suivie de la partie création d'écosystèmes, biodiversité, durable, durabilité de la structure. Et quand on parle de durabilité, on parle forcément d'arbres, parce qu'il n'y a pas d'êtres vivants plus durables et plus que l'arbre sur Terre. Pour l'instant, ton travail ne te permet pas de te verser un salaire ni à ta compagne, mais donc les arbres, normalement, devraient te permettre ça ? Oui, à terme, avec la valorisation des fruits et des plantes qu'on va commencer maintenant, à terme, oui, l'idée, c'est d'arriver quand même à se verser au moins un revenu à deux dans les prochaines années. Et de montrer que même sur une petite surface, on peut quand même, on vit même dans des environnements difficiles, mais que ça prend du temps. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est marrant, comme tu décris la chose, on dirait que tu passais des légumes qui sont annuels à des herbacées vivaces, puis maintenant aux arbres, et ça fait comme l'évolution de l'écosystème que tu t'es accompagné un peu. En fait, c'est un cheminement, donc tout ne vient pas comme ça, tu joues en la main, c'est un cheminement. Donc en fait, on commence par y aller les légumes parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et ce qui pousse le plus vite. Et puis après, quand on découvre les plantes, les fleurs vivaces et les plantes aromatiques, on va dire « ouais, c'est trop bien en fait ». Et ça attire plein de bourdons, plein d'insectes différents, alors que les légumes, ça n'attire pas des masses d'insectes différents. Ça attire surtout des ravageurs qui bouffent les légumes. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui attire. Ça fait très peu de fleurs, les choux, ça ne fait pas de fleurs, sauf la deuxième année. Mais bon, voilà, il y a très peu de maraîchers qui laissent leurs choux monter en fleurs. Sauf les choux brocolis, les variétés anciennes qui montent la première année très vite et qui ne font pas de choux brocolis. Mais sinon, en plus, nous, on ne faisait que des variétés anciennes. On n'a jamais fait de variétés hybrides de légumes. Ça, c'est important aussi parce qu'on ne valorisait pas nos légumes comme il fallait. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer ? Moi, je conseillerais de ne pas perdre de temps. Si on veut mettre en place un système comme le nôtre, il faut faire vite. Il ne faut pas attendre les essences d'arbres forestières, donc plus classiques, je dirais. Comme nous, on a mis en agroforesterie. C'est vraiment, au niveau de l'adaptation à l'environnement, ça peut vraiment pousser. Forcément, il ne faut pas des sols trop humides, mais ça, on le voit tout de suite, les sols humides. Mais en général, je dirais que de planter des arbres directement. Oui. Et des fruitiers même. pour conclure, est-ce que tu as une variété de végétales à conseiller ? Oui, il y en a plein, mais la menthe poulio. Mande poulio. Oui. Ça, c'est vraiment top. C'est une menthe que je conseille vivement dans tous les jardins. C'est une des quatre menthes sauvages et elle est vraiment super. C'est du dentifrice. Et elle pousse vraiment partout. Elle est même très connue en Afrique du Nord. Elle pousse de l'Afrique du Nord jusqu'à un bord de rivière. Elle pousse vraiment dans des environnements très différents. D'un terrain sec à un terrain humide, elle n'aura pas de problème. Et puis, elle se resème un peu partout. Moi, j'aime bien les trucs qui se resèment tout seul aussi. Et c'est intéressant parce qu'elle fait des fleurs tout au long de la tige. Donc, elle fait des fleurs blanches qui sont tout au long de la tige. C'est assez sympa aussi. C'est assez joli. Ça attire beaucoup d'insectes différents. Parfait. Merci Antonin. Merci. C'était Microferme, un podcast animé par Joachim de Nistel et enregistré par Marie-Anne Simo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada